Si jamais tu ne connais pas Robert Kozaki, c'est entre guillemets le pape de l'intelligence financière, d'accord ? C'est lui qui a écrit le livre « Père riche, père pauvre ». Si jamais tu ne l'as pas encore lu, je te conseille de le lire, mon gars, parce que c'est vraiment la base. C'est vraiment la base. Si tu ne l'as pas lu, il faut que tu le lises, d'accord ? De toute façon, je te mettrai un lien pour que tu puisses le commander si jamais tu en as envie. Et les conseils que je vais te donner, c'est des conseils qui sont tirés de son livre « Père riche, père pauvre ». Première notion à avoir dont parle Robert Kozaki, c'est la notion de Il y a une mentalité de pauvre et il y a une mentalité de riche, d'accord ? Donc, je sais que souvent, les gens ont un problème avec ça et pensent que c'est comme un jugement. Ce n'est pas que c'est un jugement, c'est juste une mentalité que le riche a, d'accord ? Il a une mentalité, c'est ce qui fait que ça provoque sa richesse et de la même manière que la mentalité d'un pauvre provoque sa pauvreté. Donc, on va voir ensemble tout de suite les notions par rapport à ça. Donc, la mentalité de l'homme riche est qu'il ne travaille pas par rapport au salaire, d'accord ? Il travaille par rapport à sa curiosité, par rapport à ce qu'il aime. Donc, important de prendre une mentalité de riche, c'est-à-dire d'être plutôt dans la curiosité, dans l'entrepreneuriat, de vouloir entreprendre des choses et ne pas être comme une drogue attachée au salaire que tu vas toucher tous les mois. Deuxième notion que Robert Kozaki aborde dans son livre, c'est que l'école t'apprend à être pauvre. D'accord ? Je sais que c'est un peu dur, si jamais c'est la première fois que j'entends ça, mais l'école t'apprend à être pauvre, d'accord ? Première chose que l'école va t'apprendre, d'accord ? Les basiques, c'est apprendre à lire, raconter, etc. Et surtout, à restituer ce que tu as déjà appris. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas aller à l'école, l'école va t'apprendre à être un bon salarié, avoir les meilleures notes, être le premier de la classe, ne pas faire d'erreur, etc. Donc, c'est tout l'opposé de l'entrepreneur. Le entrepreneur fait beaucoup d'échecs et c'est pour ça qu'il progresse. Alors que l'école va vraiment t'apprendre à ne jamais faire d'échecs, d'être toujours le premier et d'avoir toujours des bons résultats. Donc, en gros, il t'apprend à être un bon salarié. Donc, c'est normal que tous les gens qui vont à l'école, généralement, après ce qu'ils font, une fois qu'ils ont leur diplôme, ils vont trouver un job, d'accord ? Ou ils vont essayer d'avoir le meilleur salaire possible et ils restent dans cette configuration. Et plus les années vont passer, plus ils vont essayer d'augmenter leurs revenus en, je ne sais pas, en se formant plus ou en demandant des augmentations ou en essayant de monter en promotion, d'accord ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Alors, plus ils vont augmenter leurs salaires, plus ils vont emprunter de l'argent, des crédits pour avoir une plus grande maison, etc. Parce qu'ils vont se marier, ils vont avoir des enfants, donc on va avoir une plus grande maison. Et là, c'est ce qu'on appelle rentrer dans la ratresse. Ça veut dire que tu augmentes tes revenus pour pouvoir t'endetter encore plus. Et en fait, ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais. Parce que tu vas faire ça toute ta vie. Essayer d'augmenter encore tes revenus, augmenter tes revenus, etc. Donc, pouvoir faire face à ça, c'est tout simplement augmenter son intelligence financière, d'accord ? En lisant des livres et après, là, tu vas apprendre à savoir comment gérer ton argent, comment l'investir. Ce qui va te faire sortir de la ratresse et déjà avoir une meilleure gestion. Donc, ne plus dépenser ton argent, ne plus t'endetter pour des choses qui ne te rapportent pas d'argent. Parce que les dettes sont bonnes, mais seulement si jamais tu les utilises pour que ça te rapporte de l'argent. Tout ce qui est crédit à la consommation, c'est-à-dire que tu dépenses et ça ne revient jamais. Il n'y a pas d'argent qui revient en arrière et ça ne revient jamais, c'est pas bon. Ça, c'est sûr que ce n'est pas bon. Donc, voilà, tu verras tout ça. Donc, c'est important pour pouvoir ne pas tomber dans la ratresse, de se cultiver, d'augmenter son intelligence financière. Sous-titrage Société Radio-Canada